Bonjour, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul, mais pas un haul beauté. Je me suis fait des petits plaisirs sur le site de Notebook Thérapie. Je ne sais pas si vous avez passé ça sur Instagram, mais moi je l'ai dû passer encore et encore et encore. Et bon, je me suis fait un peu la voir. Mais c'est vrai que tout ce qui est papeterie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je voulais faire un petit cadeau à ma collègue de travail. Et du coup, je voulais lui prendre, vous verrez ce que je vais vous montrer. Et j'en ai profité pour me faire un petit cadeau à moi aussi. Sachant que quand j'ai commandé, par contre ça m'est longtemps arrivé, ça est arrivé en plein de colis différents, au moins 3 ou 4, pour avoir finalement tout ça. Et quand j'ai commandé, il faisait une promo sur les cartes cadeaux. Il faisait je crois 20% sur les cartes cadeaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une carte cadeau que je me suis offerte à moi-même. Merci beaucoup. Et du coup, après je l'ai utilisé aussi sec en utilisant, enfin en profitant de cette remise. Donc j'ai acheté tout un tas de petits trucs axés boulet de journal. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est assez à la mode. J'ai essayé de m'en faire un cette année. Au moins, je l'ai très cool. Ce n'est pas comme on le voit sur les vidéos YouTube. Mais écoutez, je me fais plaisir avec ça. Donc le premier truc que j'ai pris, c'est un journal, mais celui-là je vais l'offrir à ma collègue. J'en ai quand même profité pour le déballer et le feuilleter. Et franchement, j'aime plutôt bien. C'est le 365 Life Planner. Et il a pour particularité de ne pas être juste un agenda, mais d'être axé sur les plans d'action qu'on peut avoir pour faire des projets. Donc il y a déjà un petit truc sur l'année, là, une petite case sur l'année pour pouvoir essayer d'organiser un gros projet et le découper en plus petites parties. Donc ça, il y a plusieurs pages là-dessus. Et après, il y a des calendriers mensuels. Et pareil, qui sont plus axés. Donc vous voyez, il n'y a pas d'horaire. Par exemple, pour le lundi, ici, il y a plusieurs cases, mais il n'y a pas forcément d'horaire. Donc ça peut servir soit, donc je vous le disais, à organiser des projets particuliers, soit à organiser ses journées, mais sans forcément avoir des horaires précis. Moi, ce que j'ai beaucoup vu sur YouTube, c'est le Time Blocking System. Donc c'est avoir des blocs de temps comme ça et de se dire, cette tâche-là, je vais la faire, par exemple, dans mon bloc de temps de 9h à midi. Mais je n'ai pas un horaire très précis pour le faire. Donc il y a 12 pages comme ça mensuelles. Et après, le reste du carnet, ce sont des pages. C'est ni à la semaine, ni quotidienne, puisqu'on peut mettre 4 journées sur une double page. Et ce n'est pas daté. Et ça, je trouve ça très très bien, puisque, eh bien, souvent, par exemple, le samedi et le dimanche, on a beaucoup moins de choses à faire. On n'a pas de rendez-vous, etc. Donc moi, je trouve ça très bien que ça ne soit pas daté. Ce n'est pas non plus avec des horaires, comme je vous disais. Alors, est-ce que, après, je trouve ça plutôt... On peut en faire un peu ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'on peut, effectivement, l'utiliser comme un calendrier et mettre des horaires avec les choses qu'on a à faire et les rendez-vous. Mais on peut aussi s'en servir juste comme to-do list. Et aussi, on peut s'en servir comme boulet de journal. Et pour ça, il y a quelque chose d'un petit peu spécifique ici, où on peut entourer le temps qu'il a fait dans la journée, etc. Donc ça, c'est plus pour se souvenir, en fait. Avec une petite case en bas, et ça, on en fait bien ce qu'on veut. Est-ce que c'est la tâche prioritaire de la journée ? Est-ce que c'est ce qu'on retient de sa journée en termes de choses positives ? Voilà. Et en haut, on peut entourer le mois et le jour. Donc ça s'appelle des daily plans. Donc là, c'est vraiment, je trouve, plutôt intéressant comme façon de faire. Donc là, il y en a quand même pas mal, des pages comme ça, avec 4 journées dedans. Je pense qu'on peut tenir l'année. Et à la fin, on a une double page pour faire un projet sur 21 jours, et donc découper ça en plusieurs étapes. Et puis, il y a quelques pages de notes diverses et variées. Enfin, de pages blanches ou quasiment, juste un petit peu de décor. Donc ça, je trouve ça pas mal. À terme, pourquoi pas m'en acheter un pour moi. Mais là, ça sera pour ma collègue. Et après, j'ai pris des trucs de décor, en fait, de boulet de journal. Je vais en donner quelques-uns à ma collègue. Et la majorité, je vais les garder pour moi. Je me suis pris un petit tampon encreur pour faire ces... Comment ça s'appelle ? Ces traqueurs. Vous voyez, là, j'ai récupéré à l'école un encrier, donc ça, ça va le faire très bien. Et donc, on encre ça sur son cahier, et on a un petit tableau pour faire une semaine de traqueurs. Donc les traqueurs, c'est là où on met les choses qu'on a envie de suivre. Est-ce que j'ai bu assez ? Est-ce que j'ai fait du sport ? Est-ce que j'en sais rien, moi ? J'ai fait mon cours d'espagnol, en ce qui me concerne. Et puis, on peut cocher tous les jours où on a fait la tâche. Donc je me suis pris ça. Ensuite, j'ai pris pas mal de... Washing tape. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits rouleaux de scotch décoratifs qui sont plus ou moins spécifiques pour faire des boulet de journal ou ce genre de trucs. Donc là, il y a un set de 8 sur le thème un peu japonisant. Donc il y en a des très fins et il y en a des très épais. Mais bon, voilà tous les décors qui sont possibles. Donc ça, c'est vraiment purement décoratif. Et je me suis pris aussi un set de 12 washing tape, mais avec des couleurs comme ça unies. Je vais en donner au moins deux à ma collègue, c'est sûr. Peut-être même plus, parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Et après, donc ça, ça peut être purement décoratif, mais ça peut aussi faire un titre en haut de page sur lequel on va écrire. Enfin voilà, ça peut être utilisé à pas mal de choses différentes. Donc tout ça vient du site Notebook Therapy, mais je pense que c'est pas vendu... Je crois que c'est un peu comme Amazon, il y a différents vendeurs, puisque c'est arrivé, je vous le disais, en plusieurs colis différents. Ensuite, je me suis pris un set de stickers. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été inspirée par le Japon. Donc tout un tas de petits stickers de fleurs d'inspiration japonaise, en tout cas. Donc ça, c'est pareil, c'est purement décoratif. Et en tout, là, tout ce que je vais vous dire, ça m'a coûté environ 120 euros. Mais du coup, ça a une valeur un peu plus grande, parce que je vous le disais, j'avais eu la réduction. Ensuite, j'ai pris un set de 12 marqueurs, d'où le double côté. Vous voyez qu'il y a un côté qui est marqueur un petit peu traditionnel, entre guillemets, et l'autre côté qui est plus fin. Donc ça, c'est pareil, je vais en donner un ou deux à ma collègue. J'ai pris d'autres stickers, mais cette fois, plus sur le thème des florales, ou des feuilles, etc. Donc, voilà, mignon. Je débute là-dedans, je n'ai pas trop l'habitude. Et j'ai pris un set de 4 planches de... Ça, c'est des notes adhésives. Donc la première planche, elle est comme ça, avec des carrés et des rectangles. Mais il y a aussi des petits points et des petits rectangles. Et les petits points, ça peut être sympa quand on fait une liste, ou quand on fait un calendrier, ou ce genre de trucs. Donc écoutez, on verra bien ce que je vais en faire. Je ne sais pas pour l'instant. Donc voilà, mon petit haul notebook-thérapie. J'avoue que je me suis fait bien plaisir. Il y a pas mal de choses que j'aurais voulu et qui étaient en rupture de stock, mais ce n'est pas grave. Voilà, je pense que ma collègue, elle va être contente. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va lui plaire, le petit planeur. Je vais lui faire un petit paquet cadeau. Avec le planeur, deux ou trois washing tapes, peut-être deux marqueurs ou un truc comme ça. Et éventuellement, quelques stickers, on verra. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit haul rapide, efficace. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.